Sur le chemin de son interview pour Hugo Décrypte, le Président de la République Emmanuel Macron est apparu très décontracté. Il a ainsi eu une attitude déroutante, peu habituelle pour un Président. Un Président de la République et un Youtubeur, une équation déroutante mais qui cesse de concrétiser ce lundi 4 septembre 2023. A l'heure de la rentrée scolaire, bousculée médiatiquement par l'interdiction controversée de la baïa, Emmanuel Macron a répondu aux questions du jeune vidéaste web franco-britannique Hugo Travert. Un échange qui était consacré à l'avenir des jeunes, programmé en direct sur Youtube et TikTok. Alors que le gouvernement a multiplié les annonces sur l'éducation, que la situation économique et l'insertion professionnelle des jeunes sont de plus en plus difficiles et qu'un jeune sur cinq souffre de troubles dépressifs d'après Santé publique France, « Le Président de la République sera face à Hugo Travert pendant plus d'une heure pour apporter des réponses sur les sujets qui font le quotidien des jeunes en France », précise le journaliste dans un communiqué. Un rendez-vous auquel s'est rendu l'époux de Brigitte Macron avec sérieux mais sans être guindé, ayant tombé la veste. Il a aussi effectué un geste surprenant pour un président devant l'objectif de sa photographe officielle, « Soisig de la moissonnière », tirer la langue. Le chef de l'État, ressourcé par son séjour au fort de Brégançon, a peut-être voulu détendre l'atmosphère et faire retomber la pression. Hugo Travert, 26 ans, avait mené une série d'interviews lors de la présidentielle 2022, recevant tous les candidats à l'exception d'Emmanuel Macron et Valéry Pécresse pour des entretiens d'une quarantaine de minutes. L'entourage du chef de l'État avait invoqué des contraintes d'Aguéneda et des indisponibilités pour expliquer cette absence, avait indiqué Hugo Travert. Emmanuel Macron avait en revanche accordé un long entretien à un autre média en ligne, Brut, en avril 2022. Avec plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, Hugo Travert revendique de faire chaque jour du lundi au vendredi, un résumé de l'actualité. L'exercice de ce long entretien n'a pas été aisé, alors qu'il était suivi par près de 60 000 personnes sur YouTube au maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada